Tous les adeptes du style libre s'étaient donné rendez-vous cette semaine aux arcs en Savoie pour la plus grande compétition mondiale de la discipline. Le freeride, un sport de glisse de plus en plus à la mode qui attire bien évidemment le public mais également de très nombreux sponsors. Le reportage d'Alain Dorgan, c'est Benoît Véran. Le freestyle a acquis ses lettres de noblesse avec des épreuves de démonstration comme celle qui s'est déroulée au parc d'acrobatie des arcs en Savoie. Le freestyle est un dérivé du snowboard traditionnel pratiqué sur des pistes balisées. Mode de vie, le freestyle est l'expression libre et artistique des acrobaties sur neige. La plupart des snowboarders classiques se sont ralliés au freestyle, un sport plus porteur sur le plan médiatique qui attire de plus en plus les sponsors. On va sur le porteur, on lit, superbe sporteur de l'attaque. À la base, c'était les gens dans le skateboard et dans le surf qui ont lancé le snowboard. Donc il y a toujours eu les marques du milieu qui ont été là depuis le début. Maintenant, pour les grandes marques, c'est parce que le snowboard, ça représente la jeunesse, l'éclat, le fun. Les freeriders professionnels qui envoient des sauts agrémentés de vrilles à plus de 30 mètres de haut sont le véhicule idéal des équipementiers qui investissent d'importantes sommes d'argent dans ce sport de glisse. Transformés en support publicitaire de la tête au pied, les freestylers gagnent de 50 000 à 6 millions de francs par contrat promotionnel. Dans cette discipline, la parité homme-femme est mise à mal. Délaissées par les sponsors, elles s'y font plutôt discrètes. 24 fois champion du monde en planche à voile, Robinesh regrette cet état de fait. C'est un peu dur en général pour les femmes actuellement parce que le niveau est de plus en plus élevé. Trouver des sponsors, même pour les hommes, n'est pas si facile. Il y a tellement de champions de haut niveau et les budgets des compagnies ne sont pas extensibles. A l'image de Guillaume Chastagnol, vice-champion olympique à Nagano reconverti dans le freestyle, certains de nos champions ont choisi leur voie. Elles passent désormais par le sport business.